Allez, on reste dans l'effort et on file en chartreuse pour prendre des nouvelles d'une course à pied très particulière, vraiment très très particulière dont le nom déjà fait peur. La chartreuse Terminorum, ça fait peur mais pour nous rassurer sur place nous allons retrouver Jordan Guéant à nous rassurer ou pas d'ailleurs au vu des épreuves qui attendent tous les participants. On s'est battu pour vous remettre une liaison satellite en marche Jordan pour cette course pas comme les autres, dites-nous tout. Oui effectivement Fred, une course pas comme les autres c'est sans doute la meilleure définition de cette chartreuse Terminorum. Pour en parler j'ai avec moi l'organisateur de ce défi hors normes, défi colossal, Benoît Laval. Benoît, en quelques chiffres cette course, c'est tout simplement du jamais vu, c'est la course la plus dure de France, peut-être même d'Europe. Alors c'est une course qui fait au total 300 km, 6 boucles à faire de 50 km, donc c'est la même boucle mais qu'on fait dans un sens, dans l'autre on l'a de jour et de nuit, à faire en 80 heures. Sans balisage, sans aide, sans rien. Voilà, 16 heures par boucle, sans balisage, sans assistance, il y a 2 points d'eau au milieu. Et donc entre le moment où ils touchent ce rocher ou ils reviennent, ils n'ont pas l'air d'être assistés du tout. Ensuite ils ont le temps de se rafraîchir, de faire ce qu'ils veulent. Et de repartir avant 16 heures, 32 heures, 48 heures. Et donc là nous arrivons à l'heure fatidique des 32 heures bientôt et nous avons un coureur qui vient de passer la rivière à 500 mètres. C'est pour ça que les personnes reviennent, il a traversé la rivière à pied, il a passé un petit tunnel, il sera là dans 10 minutes. Et nous verrons s'il aura le courage, la foi pour faire un troisième tour, pour attaquer son troisième tour. Alors pour lui donner la foi d'attaquer un troisième tour, il y a un petit remontant bien local. On va le montrer sans montrer l'étiquette, mais les téléspectateurs vont sans aucun doute reconnaître cette liqueur à 69%. C'est vraiment utile ça ? Alors tous ceux qui sont arrivés en ont mis un petit peu sur la langue, on leur met de l'élixir et il est encore plus fort. Ça fait partie un petit peu du jeu de la tradition, il faut beaucoup de dérision et beaucoup de courage. Une fois-ci il repart, il repart pour 16 heures de course à travers la montagne avec plus de 4500 mètres de dénivelé. Parce qu'au total cette course c'est 23 000 mètres de dénivelé, 23 000 mètres pour donner un ordre d'idée. C'est trois fois le célèbre UTMB. Alors pour donner aussi du courage à Gaëtan qui devra arriver d'une minute à l'autre, venez avec moi Benoît. Il y a un buffet qui est prévu, un buffet pour qu'il reprenne un peu de force car pour l'instant Gaëtan, le coureur qui devra arriver, est un peu en avance. Il va donc pouvoir se reposer un petit peu. Le buffet et surtout des paires de chaussures neuves car Gaëtan n'avait pas forcément prévu d'aller aussi loin dans la course. Donc il va remplacer ses chaussures, reste à trouver la bonne pointure Benoît. Exactement, Gaëtan il était venu, c'est la première, il était venu je pense pour faire un tour, pour essayer, pour rigoler. Et puis finalement il en a fait un deuxième. Il y a une heure il était mort, il allait arrêter. Et puis là Zahy a eu la science de la course de lui dire il faut le remonter. Donc on lui a dit qu'il avait la capacité, qu'il avait trois heures. Il n'avait pas de chaussures, il n'avait rien. Donc on a préparé tout ça avec les coureurs. Tout ça c'est pareil, ce ne sont pas les clubs d'organisation qu'il prépare, il n'y a pas de ravitaillement. C'est vraiment la générosité des coureurs. C'est ce qu'ils avaient encore sous la main. Et puis je ne sais plus ce que je voulais dire, on a un peu d'horreur. Tu parlais de Laz, Laz qui est juste derrière toi, moi je vais mettre entre vous deux. Voilà, Laz qui est l'organisateur de la Barclay. La Barclay c'est un peu la course référence dans le domaine de cette ultra trail. Course qui se court depuis 30 ans aux Etats-Unis maintenant. Et qui en 30 ans n'a vu que 14 finishers, c'est dire la difficulté de ce parcours. Laz, quels qualités nous avons besoin pour finir ce type de race ? Quelles qualités on a besoin pour finir ce type de course Laz ? De la persévérance plus que tout, toi tu y as participé Benoît à la Barclay, tu confirmes ? Alors j'ai fait deux fois effectivement, je me suis retrouvé dans la situation de Gaëtan, j'ai fait deux tours. J'aurais pu repartir dans le troisième mais je ne l'ai pas fait, donc je comprends complètement la situation de Gaëtan. et j'espère que pour cette première, il va entamer sa troisième boucle pour cette première édition. Laz, vous allez l'encourager ? Vous allez l'encourager ? Vous allez le soutenir Gaëtan ? Je vais essayer de rester en route parce que je ne parle pas de langue qu'il comprenait. Alors Gaëtan qui est en train d'arriver, vous allez le voir en direct. Gaëtan qui arrive et si vous ne le voyez pas en direct, on vous raconte tout ça ce soir à 19h dans un reportage consacré à cette chartreuse Terminorium. L'accueil est héroïque à l'image de la performance. Pourtant même après 120 km et 30 heures de course, Gaëtan n'est pas à la moitié de la Terminorum. Deux boucles de 60 km, il en reste trois, mais pour l'instant une pause bien méritée. La boucle que ça fait, là t'as vu le même temps que le premier tour. Tu fais toutes les montées qui sont cassantes, tu les fais en montée donc c'est super, et toutes les descentes elles sont roulantes. Du coup ça va bien dans ce sens-là. Forcément il faut avoir des jambes pour faire les 25 000 mètres de dénivelé, aller à distance, mais ça demande surtout d'être capable de se concentrer, de maîtriser le sommeil aussi, parce que même il me disait ce matin Gaëtan qu'il avait déjà des hallucinations. Ça c'est un phénomène normal avec la fatigue. Derrière ces paysages de cartes postales, la chartreuse le temps d'un week-end devient un enfer. 300 km à courir, 25 000 mètres de dénivelé positif. La Terminorum, une course calquée sur la redoutable Barclay américaine. Là-bas en 30 ans, seuls 14 coureurs ont triomphé un petit pourcent des participants. Gaëtan, lui, hésite à repartir. Épuisé, il s'isole et se repose un peu. Il est venu pour ce moment-là, pour faire ce choix, comme tous les athlètes. Tout est réuni pour que tu abandonnes. C'est la solution la plus facile. Mais tu as une décision à prendre. Soit tu laisses tomber, soit tu vas puiser au fond de tes réserves. Pour faire les bons choix et trouver en toi la force de continuer. Quelques heures plus tôt, Valéry avait abandonné comme 38 autres coureurs avant lui. Une belle expérience. Pour seule consolation, une gorgée de liqueur locale et un hommage très singulier. Il faut célébrer votre lamentable échec. J'étais venu me tester. Et du coup, il va falloir encore que je m'entraîne, je pense. Après une courte sieste, Gaëtan est finalement reparti pour un troisième tour jusqu'au bout de ses forces, de ses limites. Avant d'être le dernier à renoncer, ainsi est la chartre Sterminorum, sans pitié, même pour les meilleurs.